et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur plant versus zombie la bataille de neighborville on est sur la version switch donc qui est sorti il ya je sais plus mime le 20 mars je crois un truc comme ça enfin mi mars on va dire à peu près un petit peu tard donc mais j'ai joué pas mal en solo déjà pour avancer un petit peu prendre un peu la main du truc me mettre un peu la main sur le truc pardon et puis parce que j'ai été malade donc la dernière vidéo que j'avais fait j'avais déjà le nez bouché et tout et ensuite ça s'est transformé en pas mal de choses un peu entre guillemets inquiétantes donc on a dû s'isoler faire des tests et tout qui sont négatifs mais en tout cas ça y ressemblait donc on a fait attention et je devais vous faire une vidéo sur outriders encore une fois cette fois sur la version finale et comme pour la démo alors c'est à dire un peu mieux que la démo j'ai pu faire plus que le menu par rapport à la démo mais je joue un quart d'heure et je suis déconnecté sans cesse des serveurs et je lis les commentaires un peu partout et je vois que je suis loin d'être d'être le seul donc pour l'instant ou traders on n'en parlera pas sur ma chaîne et ils vont aller se faire foutre tout simplement et donc on va se faire un petit plan de versus zombies et puis je vous ferai peut-être un let's play sur un autre jeu j'ai une ou deux idées donc je sais pas je vais voir excusez moi alors ce plan de versus zombies il est arrivé sur switch dans une complète édition par rapport aux versions apparemment les versions ps4 xbox et tout sont un petit peu désertées parce qu'elles ont moins plu que les versions précédentes que le garden warfare et tout ça ce que je peux vous dire c'est que par rapport à ces versions là ils ont retiré l'espèce de monnaie qu'on pouvait acheter avec une vraie carte bleue pour le coup pour avancer plus vite ça n'existe plus dans cette version là et je crois qu'il y avait un système de saison qui n'existe plus non plus maintenant tout le contenu est disponible direct et enfin disponible disons qu'il faut le débloquer avec la machine à xp et avec les comme ils disent là avec les ampoules que vous gagnez et tout ce que vous débloquez en jouant mais il n'y a plus possibilité de d'acheter de la monnaie comme certains le faisaient où il n'y a plus de trucs qui sont bloqués à cause de à cause d'un système de saison je crois qu'on peut jouer avec les gens qui sont sur xbox et compagnie aussi et donc moi je l'ai acheté parce que je l'avais sur le game pass xbox et je me suis fait déconnecté à chaque fois que j'ai voulu jouer j'arrivais jamais à jouer c'est pareil j'ai des gros problèmes de serveurs et tout là pour l'instant je n'ai pas encore joué en ligne et on va parler aussi du jeu techniquement parce qu'on se rappelle de la vidéo de apex bah voilà je l'ai l'abonnement on va faire élimination par équipe ouais parce que on se rappelle de la vidéo de apex apex il est quand même techniquement catastrophique ça tourne en 720p ça tourne même pas aux 30 images secondes qui sont promis les textures sont hyper flou hyper dégueulasse enfin c'est vraiment on va garder on va garder celui là parce que c'est le seul que j'ai vraiment amélioré c'est une catastrophe alors que que ce jeu là j'ai l'impression que je joue tout seul on n'est pas vraiment en ligne c'est très bizarre alors que ce jeu là bon bah vous allez voir que techniquement il est pas parfait non plus mais il tourne en 900p déjà donc en version télé donc c'est déjà mieux et et qu'en plus même s'il n'est pas d'une fluidité parfaite c'est quand même un peu mieux c'est quand même un peu mieux que je me suis fait avoir réapparaître maintenant bon je vais finir ma phrase c'est quand même un petit peu mieux que que apex qui lui rame vraiment tout le temps là c'est pas tout le temps très fluide non plus mais mais globalement ça tourne quand même mieux ils sont deux je vais jamais aller jusqu'à un point je vais jamais y arriver j'ai l'impression que je joue pas vraiment en ligne là c'est très bizarre parce que l'abonnement nintendo je l'avais il est peut-être terminé mais c'est bizarre que ce soit pas un renouvellement automatique j'irai peut-être regarder ça je regarderai ça plus tard et puis je regarderai ça plus tard et puis je je vous referai une vidéo certainement quand je serai sûr au plus tard quand je serai sûr de pouvoir jouer en ligne là c'est très bizarre mais en tout cas bon voilà je vais pas vous faire l'exploration de la ville du village de tout ce qu'on peut faire en solo tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à faire en solo avec des boss et tout donc c'est assez sympa je vais pas vous faire tout ça le jeu vous le connaissez déjà par contre je me fais attaquer de tous les côtés si elle pouvait péter maintenant ma grenade ça serait pas mal je me fais péter dans tous les sens je me fais éclater voilà c'est histoire de vous faire une petite vidéo tranquille puisque ce que j'avais prévu ah j'aurais dû la laisser me régène ce que j'avais prévu à la base c'est un petit peu tombé à l'eau du coup avec Outrider ah merde putain je suis vraiment con j'ai déjà fait la connerie tout à l'heure donc c'est tombé à l'eau voilà c'était histoire de vous refaire une petite vidéo ah ils font chier ces petits bonhommes là il y a plus de vie en plus bordel je me suis fait aligner ouais c'est pareil on va pas faire le tour des modes de jeu oh putain c'est un bordel par ici oh putain c'est un bordel par ici oh putain allez si on pouvait le flinguer un maximum comme ça merci bah je vais me faire aligner là allez hop partie terminée je crois ouais alors par contre quand il y a des cinématiques comme ça qui se lance ça rame ça c'est un truc bon une petite victoire alors alors ouais on va quitter il faut que je regarde un truc parce que visiblement j'ai plus de j'ai plus de Nintendo machin online là ce qui est très bizarre mais bon on va retourner vers le parc on va faire un petit tour et puis je regarderai ça de mon côté et puis je vous referai une vidéo à ce moment là ça va vous permettre de voir le temps de chargement aussi pour retourner au parc puis que vous puissiez voir un peu visuellement ce que ça donne dans un truc où il y a beaucoup de décors c'est que le jeu bon il est quand même moins joli que sur les autres versions on est d'accord mais mais il reste assez joli par contre c'est vrai que bon un peu le même problème capex c'est que c'est pas super super fluide quand on arrive ici par exemple là c'est un peu une cata ça va monter là dessus ça va permettre de voir un petit peu le décor de regarder un peu aux alentours vous allez voir que c'est quand même assez joli franchement mais bon bah ouais voilà c'est ça va vraiment un petit peu quoi bon je me suis fait éclater et après on peut aussi jouer les zombies pour ceux qui connaîtraient pas de jeu on est pas obligé de jouer les plantes ici vous avez de quoi modifier votre personnage personnaliser et le changer d'ailleurs faudrait que j'en essaye un autre en plus là il y a des oeufs un peu partout puisque c'est pack donc vous voyez qu'il y a des oeufs de pack un peu partout ah si on peut péter les ballons ah les oeufs aussi regardez il va peut-être pas casser complètement mais regardez ça va faire des petites fissures voilà on va s'arrêter là dessus je pense sur cette petite vidéo c'est pas une vidéo très longue mais c'était histoire de vous montrer un peu pour ceux qui seraient curieux voilà de voir à quoi ressemble la version la version switch donc bon bah là vous voyez quand on est sur des endroits chargés comme ça ça rame un petit peu aussi allez on va faire ça boum ok de toute façon j'ai plein de fric donc je peux le dépenser un peu ok après voilà par ici c'est tous les trucs pour améliorer votre perso et tout c'est dans cette zone donc euh donc voilà écoutez euh il y a le moyen de changer de camp évidemment si vous voulez passer aux zombies et tout donc on va s'arrêter là dessus euh voilà c'était vraiment une petite vidéo pour eux je vous explique un peu ce qui s'est passé ces derniers jours euh par rapport à moi et par rapport à la chaîne et puis histoire de vous montrer un peu à quoi ressemble cette version switch du jeu donc voilà je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous oui j'attends je vais vous lancerminer aujourd'hui je peux scared 10 km Sous-titrage FR ?